Musique Je crois que c'est un accélérateur pour plein de gens qui ont eu des idées un peu folles, de partir, de vivre une autre vie, qui se sont dit peut-être que c'est le moment. Loin d'être considéré comme des amish, ici on utilise toutes les nouvelles technologies, on ne renonce à rien, mais par contre on s'ancre dans des valeurs qui peuvent permettre de faire émerger une autre proposition de vie sur Terre. Déjà tu te sens moins seul, parce que tu dis, il y a d'autres moustiques qui ont les mêmes idées, et tu vas chercher chez les groupes qui ont 5, 10, 15 ans d'âge, comment vous faites avec ce problème ? C'est-à-dire que ce n'est pas parce qu'on l'a construit, ça y est c'est bon, en fait non, ça y est, ça démarre déjà, c'est le début de l'aventure en fait, le vivre ensemble, et du coup on a plein de problématiques qui sont très différentes de celles à l'étape prochaine. On est installé dans un village, on a un projet de rénover le lieu où on habite, d'en faire quelque chose d'écologique, et aussi de créer du lien sur le territoire. Et donc ici on est vraiment dans le creuset de ce qui se fait de mieux dans ce domaine. En regardant des projets, on se dit, ah, ils ont abordé ça de telle ou telle façon, ils ont rencontré telle ou telle problématique, et ça nous permet d'ajuster nous aussi du coup notre vision en fonction des retours et des échos qu'on peut avoir. Témoignages de gens qui sont déjà dans des écoles lieux, et de savoir qu'est-ce qui existe, comment c'est géré, comment les gens vivent, comment ça se passe. Et là on a l'occasion de rencontrer des tas de choses qui se font, et ça donne un extérieur qui est parfois super apaisant, salvateur, enrichissant, enthousiasmant. Du coup il y a un vrai enjeu à savoir vivre en communauté, à savoir vivre en collectif. Et pour moi c'est une des réponses, des grands enjeux, de la solitude, des problèmes sociétaux, de l'écologie. Sous-titrage Société Radio-Canada Merci. 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 Merci.